Les officiers coloniaux qui ont conquis l'Afrique n'avaient pas que le canon et le fusil. Jeunes, pour bon nombre d'entre eux, ils sont tombés sous le charme des Africaines qu'ils ont prises comme concubines. Ils parlaient de mariage à la mode du pays. Féderbe a débarqué sur les côtes sénégalaises en tant que célibataire. Il n'a pas mis du temps à se retrouver avec Dion Kounda Sidibé, une jeune Kassonke, la mère de son premier fils né en 1857. Léon sera ensuite confié à la vraie épouse de Féderbe. Après une scolarisation normale, il est devenu officier. Mais même étant fils de Féderbe, il ne pouvait être qu'un subalterne. Il ne put intégrer l'armée que dans le corps des tirailleurs sénégalais. A 24 ans seulement, il est mort, victime de la fièvre jaune en 1881. Certains historiens disent qu'il s'est suicidé n'ayant jamais pu accepter son statut social, car il était l'objet d'un double rejet. Pour les marchands et militaires français, il n'était qu'un nègre. Pour les métisses de la côte, qu'on appelait mulâtre, il n'était que l'héritier de son père qui a toute sa vie n'a œuvré qu'à consolider la suprématie économique des Français. Quant à Archinard, il partait en campagne quasiment avec un harem. Il avait une addiction pour les jeunes filles, entre 15 et 17 ans. Le lieutenant Thierry est qu'il accompagnait lors de la conquête de Ségou, et formel dans son témoignage sur les pratiques fines de son chef. A Ségou, Archinard était devenu le beau-frère et le gendre de tous les peuls parce que sa compagne la plus célèbre s'appelait Bintou-Canté. Les conquérants colonisateurs étaient de véritables prédateurs, des polygames qui n'ont pas pu tous effacer les traces de leur séjour africain. Le régime tout trouvé était celui des mariages à la mode du pays, des unions temporaires. Le docteur Louis-José Barraud, médecin au service des troupes coloniales, a même élaboré en ce sens un manuel intitulé « Guide pratique de l'Européen dans l'Afrique Occidentale, à l'usage des militaires, fonctionnaires, commerçants, colons et touristes » édition Flammarion 1902.